Chapeau bas, madame ! L'histoire du château fort est immanquablement liée à la famille Vanderbury. C'est en 1620 que les comtes Vanderbury prennent possession des lieux. La famille enrichit le château par l'ajout d'un appartement de style bourgeois. Ils y résideront jusqu'au milieu du XIXe siècle. Retour à la famille en 1928. Le chanoine puissant revend la noble demeure au comte Adrien Vanderbury, l'un des descendants de l'ancienne lignée. C'est lui qui va créer la fondation Vanderbury pour assurer la préservation du château après son décès. Mais revenons un siècle en arrière, au moment de la naissance de la Belgique. Fils du comte Charles Vanderbury, seigneur des Cossines et du Bersard, le comte Charles Albert Vanderbury est d'abord aide de camp au service de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, avant de se raviser et de lutter pour l'indépendance de la Belgique. Le dernier seigneur des Cossines convole en juste noce à l'âge tendre de 17 ans. Le 30 mai 1796, il demande la main de la comtesse félicitée de Rodoan de Boussois. Leur amour sera profond et se traduit par l'échange d'une correspondance suivie qui a été précieusement préservée au château fort de l'Alain. Charles Albert, créé en 1814, le régiment de chevaux légers, élève ce qui devient le premier régiment de lanciers en 1830 à Bruxelles. Son cri de guerre ? Libre et vaillant de Leburg. Il devient général de division à l'armée belge et ensuite conseiller à la haute cour militaire du royaume. Il a aussi été bourgmestre des Cossines-Lalin entre 1808 et 1813. On raconte qu'il avait une espionne à son service. Un jour, elle est interceptée par des soldats hostiles au seigneur. Jeune et jolie, la femme est prestement débarrassée de ses vêtements au fin de mettre à jour quelques documents compromettants. Rien n'est cependant découvert. C'est qu'on n'avait pas pris la peine de la décoiffer et c'est précisément sous son chapeau qu'étaient dissimulés les papiers secrets. Preuve qu'il vaut mieux garder la tête froide en toute occasion. Blessé, le comte Charles-Albert Wanderburg s'éteint le mars au château. Au côté de son épouse, né comtesse félicitée de Rodoen-de-Boussois, il repose désormais au pied de l'église Sainte-Aldegonde à Cossines-Lalin. Merci. 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 Merci.